Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 18 de Vampire, et on venait d'enterrer notre sœur, c'était assez tragique, maintenant on va aller trouver la meuf qui lit le braille pour faire avancer la quête, tout simplement, toc toc. Ah bon, allez salut, bon, ben ça c'est fait, je ne peux pas faire cette quête, très bien, enfin pas encore, pas encore, pas encore, du coup, ben on va prendre une autre quête, j'ai celle-ci à aller faire, il y a la quête de l'église aussi à faire, donc, ah c'est quoi cet objectif, ah ok, ça doit être ça, du coup, ben faut que je, ouais faut que je parte par là, bon ben c'est un fail, voilà, ça fait plaisir, que se passe-t-il ? Un nouveau-born, cherchant le divin pour linger le sang, de la petite broche et les creux de mouillets. Qui es-tu ? Prenne-toi-toi-même ! Un nouveau-born ! Vous Réveillez de la malheur et de pleine compréhension ! Un peu de neuf ! Définis votre vieux... Provides votre vieux de malheur ! Qu'est-ce que tu veux de moi ? Votre qui est surtout ? C'est un monstre. Les immortals essayent ma patience, avec leurs plans et un conseil non sollicité. Ah c'est censé être un boss, mais il est nul. Oh allez bah t'es mort. Ouais c'est vrai ça. Ce n'est pas de bonne nouvelle. Bon je me suis pris un coup mais je me suis bien battu. Ok. Oh oui ça je m'en souviens c'était une quête. Du coup bah on va aller voir le prêtre. Pour deux raisons. Oui ? Qu'est-ce que tu veux ? Je m'en suis désolé de vous débrouiller à ce moment. Je ne sais pas, mon fils. Je suis encore en train de retourner à la flue. Oui je sais. Je me souviens ce que je voulais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux vous aider, chère. Tu es semblant de retourner. Je n'ai pas la force pour débrouiller la flue. J'ai envie de prier. Pour débrouiller ma soul. La chambre est fermée par l'ordre du bishop. Mais je suis encore le vicar de Saint Mary, si cela est de vous, mon fils. Tu as semblant de moi une bonne soul, Vicar. Mais c'est une chose de personnalité. Il n'y a pas de secrets de Dieu, mon fils. Si votre cœur besoin de l'aise, considère moi votre chambre. Pour moi je peux être un silence comme la chambre. J'ai des mots pour qu'un débrouillé. Ce n'est pas pour les yeux ouverts. Tes yeux burnent avec rage. Mais je vois la douleur qui est loin. Je suis là pour débrouiller la flue de tous les créateurs de Dieu. Ce que vous me dites, c'est entre nous et le Seigneur. Très bien, Président. Comme vous l'avez vu, c'est assez débrouillé. J'ouvre votre cœur, mon fils. Dites-moi ce qui vous a débrouillé. Qu'est-ce que vous voulez parler ? Elle était ma chambre. Tu as semblant de la mort de cette fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été... C'est mort. Je vois. Et comment vous vous sentez, mon fils ? Elle a mort parce que moi. Comment vous pensez que je vous sentez ? J'ai une question final pour vous, mon fils. C'est de la plus importante. Vous demandez votre question, Vicar. Quels mots vous voulez dire à votre pauvre, chérie ? J'ai tué, il n'y a pas d'excusé. Mon amour, Mary, pardonne-moi. Tu as été écouté, mon fils, et ton débrouillage sera élevé, si tes mots sont sincères. Allez en paix maintenant et vivrez ta vie dans la façon dont elle voulait. J'adore l'ambiance quand il y a cette musique. Par contre le pasteur en fait je veux... Là, j'ai confié à cette figure. J'ai ressenti mieux ? Le temps va dire. Il est où se batte terre ? Rendre compte au père Whittaker. Ouais mais où est-ce qu'il est ? C'est peut-être lui ! Il est peut-être aussi... Attends. Ah putain c'est chiant. Marchand, ouais mais à côté c'est quoi là ? C'est ma quête en fait, Sainte Croisade c'est ça ? Mission des citoyens, attends. Oh mais il faut que je rende compte. Mais je sais pas où il est. C'est chiant un peu. De toute façon il fallait que j'aille voir des gens. Oula, il vient de mal lui. Bonsoir docteur, peux-je vous aider ? Ah il était pas malade lui ? Ouais. Faut que je le traite. C'est le reporter lui. Je crois. Je sais plus comment on fait pour soigner les gens. Comme ça je crois. C'est bien sûr de toi docteur. Qui sait quoi je suis... Si vous persistez en investiguer les plus pocs-rides de Londres, vous devez accepter les risques. Merci monsieur. Voilà, donc là il est plus malade. Bonsoir monsieur Darby. Au revoir. Tiens. Bonsoir Christophe. Changez votre pensée monsieur Reed. Qu'est-ce que tu sais de Mers Crane et ses dispensaires ? Deux filles que je connaissais ont à la dispensaire d'aujourd'hui. Personne n'a jamais vu les depuis. Je me inquiéterais sur eux, en casse de mauvaises choses se passent. C'est parti. 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 Non, Samuel était le meilleur de nous, tellement dévoué, tellement zélox, il a donné tout ce qu'il avait pour la cause, il a précieux la bonne parole. Il a défilé les morts avec ses mauvaises façons. C'est ainsi qu'il a financé votre crusade misguidante. Pensez à ce que tu vas. Quand cette ville est salvée, il sera apprécié pour sa fortitude dévouée. Il a passé fortement dans la tête d'abomination. C'est votre précieux Samuel. Il a été un croup immoral. Si c'est vrai, il sera mon débat pour tenir pendant cette nuit. Pourquoi vous envoyez Samuel au cimetière, Tobias ? Qu'est-ce que tu vois là-bas ? J'ai envoyé une vision. Un rêve de une chante et rossée qui s'enquivée avec la sang. D'aider avec les morts et nourrir sur le peur de mourir. Une chante rossée qui s'enquivée avec la sang. Fais-moi plus. Cette épidémie c'est sa fête. C'est l'enquivée de notre retour. Contre elle, la science n'est plus que une fille. Mais qui est-elle ? Elle est la mère des harlots et l'abonnement de la terre. Elle est de Babylone, qui s'enquivée sur le sang des saints. ... Mika, confessez pourquoi tu as éclaté ces gens à l'avenir. J'ai fait ce que personne n'était prêt à faire. J'ai éclaté la vie de l'inviteur pour protéger les vrais. Tu es juste un autre mort mort. Exploiting la pandémie pour se tuer avec impunité. Non ! Non ! L'unique façon à contacter la pandémie, c'est de se battre à la source. Le sain de proliferant. Tu n'es pas le saviour de Londres. Tu es juste un sain de glorifié. Je n'ai pas de plaisir dans ce horrible cleanser, Dr. Reed. Je suis juste conduit par les milliers d'innocents que je sauve chaque nuit. Pourquoi vous envoyez Samuel au cimetière demain ? Je l'ai envoyé sur une vision. Tu l'as envoyé Samuel. Ok, bon, ça c'est fait. On a 7 quêtes à faire. Ça, c'est en attente. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite. C'est lui qui a une migraine, mais je ne peux pas le soigner. Lui, il a un rhume, mais je ne sais pas où il est ce con. Lui, il a une migraine aussi. Une recrue prometteuse. Soit je la donne au père, soit au fils. Il faut juste que je les trouve. Ça, c'est le père, il me semble. Ah non, rien à voir. Tu as une récente nouvelle ? J'ai vu elle wanderer dans les streets. J'ai vu l'hier, je pense. Elle ne me connaissait pas. Les gens disent qu'elle a perdu. C'est une histoire triste. Au revoir, M. Peterson. Il faut que je lui achète tous ces petits trucs. Putain, je dépense de la thune. Mais voilà, comme ça, je pourrais améliorer mes armes. Ça, je vais le vendre. En vrai, je n'en ai rien à foutre. Ça prend trop d'endurance, en fait. Quoique, non, je ne vais pas vendre mes armes. Je préfère les garder. Du coup, on se dirige vers l'événement inconnu. Oh, c'est derrière moi. C'est pas ici ? Ah, c'est peut-être là. Ah, mais c'est le dispensaire. Ok. Ah, mais bordel, j'ai fait une esquive. J'ai fait une esquive, monsieur le juge. Elle n'a pas compté. Ok, il y en a un qui est un peu plus chaud que les autres, j'ai l'impression. Ah, en vrai, il est nul, c'est juste qu'il peut se TP, en fait. Ah, j'ai plus d'enduit. 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 Ah, putain, d'accord, il m'entendu. Ah, j'ai plus d'enduit. Ah, j'ai plus d'enduit. J'ai plus d'enduit. Ah, j'ai plus d'enduit. Ah, j'ai plus d'enduit. Ah, niveau 24, c'est dur. Niveau 24, je pense qu'elle me one-shot. Oh, non. Bon, on va essayer de faire le combat. Je suis dégoûté, putain, c'était une bonne personne. Bon, là, par contre, il va falloir que je sois très chaud. Si j'arrive à tempo, en vrai, je peux me la faire. Non, ça va, elle est niveau 24, mais elle est fausseuse. À part si je me mets dans ce putain de poison. Oh, putain, ouais, ça me défonce. Oh, non. Oh, je suis dégoûté, j'allais me la faire. Ah, la salope. Ouais, c'est niveau 24, mais elle est faible. Elle est faible, même si elle m'a vaincu. Je sais pas où est-ce que je reprends. Peut-être à l'entrée. J'espère. J'espère. Please. Oh, non. Oh, ça, c'est chiant. Oh. Elle a été faite, la quête du... Ok. Ah, putain. Bon, allez, on y va vite. Je l'avais soigné, lui, ou pas ? Est-ce que ça a compté ? Normalement, oui, je pense. Ouais, c'est bon. Ok. Tout a compté, sauf le combat. Merde, non ! Ta gueule ! Allez, on y retourne vite. Si vous avez la flemme, vous passez... Enfin, sur YouTube. Vous passerez la vidéo. Vous avancez deux minutes, je pense qu'on y est. Ah, je crois que c'est... Des ennemis. Allez. Là, je vais essayer d'avoir une jauge complète. Une jauge de sang complète quand je veux aller la fight. Et une jauge de santé aussi complète. Ah, mais putain, tu casses les coups. On met toujours plus. En plus, j'ai aggro le mec qui était au loin. Ah, il est résistant ? Non. Ah non, là, c'est bon. Ok, il résiste de temps en temps. C'est bizarre. Ah, mais genre, il me touche ! Ta gueule ! Ouais, j'ai dépensé l'endurance pour rien. Ah, c'en a un autre, ça ! D'accord. Ok, il est mort. Ah, mais... Je me fais toucher pour rien. Allez. Voilà, je vais être full régen. Full de partout. On va affronter Dorothy, la pauvre. Franchement, je suis... Je suis triste pour Dorothy. C'était peut-être une des seules qui méritait pas d'avoir ce sort. Ah, putain, c'est ça, il. Voilà. Ah, elle m'a... Elle m'a touché avec son poison à la con. Non, 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 tu me touches pas, tu me touches pas. Yes, ok. Woo ! Vite, 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 j'ai pas envie de crever de ça. Ce serait très dommage. Ok, c'est bon. Bon, on l'a eu. C'était franchement pas compliqué. Elle avait le double de mes niveaux et c'était pas compliqué. Je me souviens que j'avais bien plus galéré sur d'autres trucs. Traitement pour le mal de tête. Ah, bah c'est peut-être comme ça qu'on va apprendre à les faire. Bon, alors c'est quoi ? Bon médical. Un bon médical. Ah, c'est ça. Un bon médical imprimé en anglais et en roumain de l'endroit. Un examen médical gratuit. Ah. Il y avait plein de stuff. Il y avait plein, plein de stuff. Il est où son corps ? Il a disparu. Putain, du coup, j'ai raté tout le stuff que j'ai récupéré. Dommage. Dommage, dommage. Attends, on va regarder. Putain, j'en ai masse des échantillons de sang. Et du coup, j'ai du traitement. J'ai ça que j'avais pas avant. Attends, c'était quoi ? Bref, j'ai eu un truc que j'avais pas avant. Bracelet doré. Appartenant à Thelma. Ah putain ! Ah oui, c'est quand je l'ai buté en fait. Bon bah voilà. L'événement, il est terminé. Maintenant, il faudrait que je retrouve... Albert Palmer et Benjamin. Hop ! Putain, il m'a fait flipper ce fils d'up. C'est la petite surprise du chef. Malheureusement, j'ai été faible. Je crois qu'il y avait une porte. Qu'on pouvait pas ouvrir avant. Je viens de m'en souvenir. Cette porte-là. On peut toujours pas. Ok, my bad. C'était aller-retour inutile. La porte, elle était là. Hop ! Ok, bon bah on a traité cette zone. C'est vrai, je suis putain... Je suis pas triste, mais c'est dommage quoi. Pour cette personne. J'ai énormément d'XP. Énormément. Du coup, on va retourner dans la rue principale. On va essayer de trouver les deux Lascar. Ou au moins un des deux. Palmeur. Dans tous les cas, il faut que le gars, il s'appelle Palmeur. Ah oui, lui, je voulais le buter, c'est vrai. Il me manque un indice. Mais je voulais le buter là, parce qu'il faisait trop de fragiles. Tobias. Où est-ce qu'il serait ? Christina Popa. Clayton Darby. Après, là, c'est le cimetière. Ils sont pas là-bas. Ils peuvent être peut-être par là. Mais ma vie, ils sont vraiment dans la safe zone. Ils sont pas dehors. Il y a une rue que j'ai pas fait encore. C'est celle-ci. Je crois qu'ils vont être par là-bas. En tout cas, ça commence à me faire chier. Cette quête, je vais peut-être la laisser tomber. Parce que je vais pas aller chercher pendant 15 ans. Après, il y a un marchand là-bas aussi. Par ici. Loretta. Darius Petrescu. Ah, d'ailleurs, je pourrais peut-être aller lui parler, lui. Vu qu'il était pote avec Dorothée. Il doit être dans le mal. Le petit Darius. Bonne soirée, M. Petrescu. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je peux vous demander la même question, M. Dr. Maintenant, je me laisse pas. C'est ce qu'on connaît, Mute Flourist. Je ne crois pas, Mute Flourist. Mais je ne crois pas, Mute Flourist. Elle a volonté d'offrir notre levée médicale. Je l'ai entendu parler de la nurse Crane. Comment vous sentez, monsieur Petroscan ? Tout va bien, jusqu'à vous arrive. Dorotea a aidé les gens et seraient très mal. Je me souviens aussi. J'aimerais qu'elle a continué à travailler dans le Pembro-Cospital. Elle était une bonne nurse. Donc vous avez fait un défi à l'opération. Vous avez fait un défi à Dorotea aussi ? Vous avez beaucoup sur votre corps, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu que vous êtes un célèbre d'œuvres. Dissez-moi, qu'est-ce que vous avez fait à Dorotea ? Elle était tellement brillante, tellement intelligente. Puis vous avez fait un défi d'eau. Je n'ai pas utilisé des drogues ou des médicales, monsieur Petroscu. Tout ce que j'ai fait, c'est de parler avec la nurse Kray. Je vous promets. Mais ce qui s'est passé à elle, après qu'elle a sorti, elle ne me reconnaissait pas. Puis elle a été sans carenette, âgée, et j'ai dû me fuir. Bonsoir, monsieur Petroscu. Bonsoir, mon cher collègue. Non, elle n'a rien d'intéressant. Ah, lui, il y a Benjamin Palmer, qu'on peut aller soigner. Bonsoir, Benjamin. Pouvez-moi vous aider ? Je ne sais pas, monsieur Ray. Ah, bah c'est lui. Donc son fils, il ne doit pas être loin. Ah oui, ce n'est pas lui qui avait essayé de buter son fils, là ? Enfin, c'était grave en brouille. Ah, merde, attends, 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 je devrais le soigner. Bonsoir, Benjamin. Je suis au front. Tu ne l'as pas bien, Benjamin. Tu as besoin d'aide ? Je me sens toujours mal, monsieur, comme je ne suis jamais bien. Je ne l'ai pas ? Merde. Je vais voir. Désolé, je pensais. Euh, alors. Alors, son fils, si le mec est là, son fils, il n'est pas loin. En toute logique. Ça, c'est fait en med. Non, bah son fils, il n'est pas là, c'est chiant. Là, il y a quoi ? C'est des rats. Ah, il est là, le Albert. Ok. Eh bien, on fera cette quête dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode... 17 ou 18, je ne sais plus. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut. Merci. Merci. Merci.